Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui, on va parler thunes. Mais pas que. En effet, nous avons tous ou presque un compte bancaire dans une agence pour gérer nos économies, mettre un peu de côté pour se payer une Porsche, une villa avec piscine ou tout simplement un grec. Ouais, je finis par le grec parce que je sais qu'on est surtout beaucoup à pouvoir se payer que ça. Bref, quoi qu'on en pense et en dehors de toute considération économique actuelle, la banque c'est quand même plus pratique que de cacher ses thunes sous son matelas. Quoique, quand t'es pauvre, ça change pas grand chose au final. Bref, si aujourd'hui mettre ses sous de côté c'est finalement assez simple, comment nos ancêtres faisaient-ils ? Est-ce que la banque et l'épargne existaient durant l'antiquité ou le moyen-âge ? Si j'étais un paysan égyptien, comment je faisais pour financer ma… barque sur le Nil ? Avant d'attaquer le vif du sujet, il faut peut-être déjà définir de quoi je parle, car les activités de la banque sont aujourd'hui très, mais alors très nombreuses. Si bien que si l'on veut traiter l'histoire de la banque de façon complète, bah on n'est pas sorti de l'auberge, ça se rapprocherait plus ou moins de l'histoire de l'économie en fait et ça fait un beau râteau. Car la nature même de ce que gère la banque a changé, ne serait-ce qu'avec la création de la monnaie. Et si dans l'antiquité en Mésopotamie on pouvait stocker du grain, on stocke aujourd'hui des espèces sonnantes et trébuchantes, voire parfois des lignes de code. Une banque c'est à la fois un lieu où l'on se rend, un établissement, mais aussi des opérations, comme encaisser un chèque ou transférer de l'argent. C'est aussi une activité, par exemple accordée des crédits bancaires, et enfin une firme, une marque si vous préférez, qui perdure dans le temps comme Crédit Agricole, Caisse d'Epargne, Banque de France, etc. On peut dire sans trop de risque que l'activité bancaire découle assez naturellement des activités marchandes. Sans commerce, pas de banque. Et c'est ainsi que, pour commencer cette histoire, il est possible de revenir à l'échange primaire entre deux individus alors que l'écriture n'existait même pas. En somme, ça pouvait donner quelque chose comme « j'ai un beau poulet, t'as du bon poisson, combien de poisson tu veux pour mon poulet ». Et ça, on peut l'appliquer à absolument tout, on peut échanger des poulets contre des bijoux par exemple. Problème, si tu veux acheter un truc qui a beaucoup de valeur et que tu ne peux produire que des poulets, au bout d'un moment ça finit par prendre de la place et par être un peu chiant à transporter. C'est pour ça qu'on trouve des substituts et on se sert du blé par exemple pour servir de monnaie. J'ai un poulet qui vaut telle quantité de blé, tu as des poissons qui valent telle quantité de blé, il est donc plus simple de savoir combien de poissons tu me dois pour un poulet. Quand j'aurai terminé cet épisode, je pense que je vais avoir un peu faim. En tout cas, cette méthode restera en vigueur pendant pas mal de temps avant l'invention de la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Les premières traces d'une sorte de métier de banquier remontent vers 3000 avant notre ère, en Mésopotamie, mais aussi ailleurs dans le monde peu après l'invention de l'écriture. A cette époque là, on sait que dans les grandes villes qui se développent, certaines personnes se spécialisent dans le stockage, l'échange ou encore le transfert de biens. Et ce qui est assez étonnant, c'est que parmi les premiers banquiers, on trouve les temples. On a en effet retrouvé des traces de dépôts de céréales dans certains temples où l'on pouvait stocker le surplus des récoltes, ce qui permettait ensuite aux temples de prêter ses marchandises et de les faire circuler. Ce principe de stockage du grain est aussi une sorte d'assurance, car si les récoltes sont mauvaises l'année suivante, les temples peuvent soit redistribuer le grain pour qu'il soit de nouveau semé, soit le revendre à un tarif qui reste raisonnable pour éviter une inflation monstre. Vers 1750 avant notre ère, toujours en Mésopotamie, futur Irak, le célèbre roi de Babylone, Hammurabi, fait ériger une stèle tout aussi célèbre sur laquelle est rédigé le code d'Amurabi, un des plus vieux textes juridiques du monde. Et parmi les lignes qui composent ce code, on peut y lire les lois sur les prêts commerciaux, sur les taux d'intérêt, sur les remboursements de dettes et le dépôt de biens. En gros, pas mal de trucs que recouvre la banque. D'ailleurs, ce sont les prêtresses des temples qui gèrent les biens, comme des banquières. Et le roi se sert des temples comme d'une réserve de richesse en leur demandant des prêts sacrés à bateaux d'intérêt. Alléluia. Comme je le disais, les échanges sont facilités à partir du moment où l'on crée des monnaies, avec des pièces frappées dont on peut garantir la valeur, le poids, etc. Et ça, ça arrive aux alentours du VIIe siècle avant notre ère environ. A ce moment là, on ne parle pas vraiment encore de banquier. Et la première trace écrite d'un mot qui évoque ce métier, il apparaît au cours du IIIe siècle avant notre ère, notamment en Egypte. Mais il désigne surtout une activité indispensable aux commerces de l'époque, le change de monnaie. Car si la monnaie est créée, elle est souvent locale. Il faudra attendre encore un peu avant le dollar ou l'euro. Du coup, des gens se spécialisent dans l'analyse des valeurs de ces monnaies pour échanger au juste prix et permettre à tout le monde de commercer, sans se faire entuber. Ou presque, ça reste du commerce. Au IVe siècle, on trouvait ainsi en Grèce des trapézites, des échangeurs de haute volée – pardonnez-moi le jeu de mot – qui officiaient sur la trapéza, la table de change. Ils pouvaient ouvrir des comptes, changer des monnaies, prêter de l'argent à des particuliers ou à des cités, avec des taux d'emprunts fous allant de 12 à 20%. Je l'ai dit, ça reste du commerce, mais retournons en Egypte. Ce qui se rapproche alors le plus de la banque sont en fait des riches particuliers qui traitent directement avec le roi. Il faut attendre le IIIe siècle avant notre ère pour qu'enfin naisse une sorte de banque d'état que l'on appelle la banque royale. Si le siège de cette banque se trouve à Alexandrie, elle gère les affaires du roi sur tout le territoire, et elle est représentée dans une multitude de villes où elle peut encaisser des sommes et effectuer des paiements, y compris pour les particuliers. Ce qu'il faut cependant garder à l'esprit, c'est que la banque en général, y compris chez les romains, ne sert pas vraiment encore à massivement épargner de l'argent ou contracter des prêts. En tout cas pas pour les particuliers, c'est surtout une banque dite de dépôt. Sous l'Empire romain, on aurait pu s'attendre à ce que comme en Egypte, la banque devienne une certaine institution. Mais pour le coup, ce sont massivement des banquiers privés qui jouent ce rôle. Et certains de ces banquiers, que l'on appelle les négociatores, suivent les armées dans leur conquête. On assiste alors à la création, redimentaire ça va sans dire, d'un réseau international bancaire. Si Rome et son empire chutent, le commerce, lui, continue de s'alimenter. Mais la banque a beaucoup de mal à se faire une place dans une Europe décousue. En Asie, cependant, ainsi qu'au Proche-Orient, des négociants banquiers font fleurir leur activité. On utilise désormais de façon plus importante les lettres de change, bien pratiques notamment pour le commerce entre régions ou autres pays. Le but, ne plus se déplacer avec ses économies mais avec une lettre, une sorte de reconnaissance de dette, qui permet de déclencher un paiement auprès d'un banquier. Un peu comme un chèque quoi. C'est quand même plus pratique quand tu veux éviter de te faire dépouiller sur la route et t'es pas obligé de te farcir 10 charrettes qui transportent tes thunes. Encore une fois, tout le monde n'a pas les moyens de payer 10 charrettes. L'avènement d'un christianisme chaste en Europe va poser quelques soucis à la finance. En effet, il est considéré comme immoral de jouer avec l'argent et donc de profiter de l'effet de balance pour choper les intérêts d'un prêt. D'ailleurs, le prêt avec intérêt est carrément interdit. Certes, ça l'avait également été durant une courte période à Rome durant l'antiquité, mais tout de même. Dans les faits, il faut être lucide, cette interdiction n'a pas vraiment la côte et finalement beaucoup de gens vont y avoir recours. Pendant un petit bout de temps, ces activités bancaires sont donc réservées aux étrangers qui ne risquent pas de se mouiller dans la morale ambiante. Principalement aux Juifs et aux Italiens de Lombardie, que l'on appelle les Lombards. C'est d'ailleurs à Venise en 1151 que se créait une des premières banques lombardes. Peu à peu, ils vont développer leur réseau dans toute l'Europe et d'ailleurs, Paris aura le droit à sa rue des Lombards où jadis s'établissent les banquiers. C'est d'ailleurs ces Lombards qui mettront en place l'ancêtre du compte courant que l'on utilise toujours aujourd'hui. Et ça c'est quand même classe ! Le 10e et 11e siècle permettent ainsi une expansion du commerce et des banques. Et bientôt, les chrétiens, notamment dans le contexte des croisades, veulent leur part du gâteau. L'utilisation de la lettre de change que l'on a évoquée tout à l'heure explose également, car elle permet de détourner l'interdiction des prêts avec intérêt tout en sécurisant les transactions. Le Moyen-Âge est globalement une époque où l'on expérimente et où l'on tâtonne. Si la création de guildes dans l'artisanat et le commerce permet un certain soutien logistique et financier, les hautes instances du pouvoir préfèrent souvent s'en remettre à des prêteurs privés. C'est notamment le cas de Philippe le Bel avec les célèbres Templiers, riches au-delà de leurs espérances, qui peuvent alors financer l'Etat. C'est aussi le cas de Jacques Coeur qui utilise son immense fortune pour faire affaire avec Charles VII. Malheureusement, dans un cas comme dans l'autre, si cette position de puissance financière leur donne un certain pouvoir sur le roi, le roi n'aime pas vraiment ça. Dans les deux cas, ça se terminera assez mal pour eux. Philippe le Bel massacrera les Templiers tandis que Charles VII montra un complot contre Jacques Coeur pour le faire emprisonner, effaçant au passage toutes les dettes de la couronne. Malin. Partout en Europe, des familles puissantes créent alors des banques dans des villes pour étendre leur pouvoir, des banques qui suivent les traces des grandes familles royales pour les accompagner dans leur gestion du royaume. Les mœurs chrétiens évoluent et on peut de nouveau spéculer avec l'argent. Une certaine hiérarchie se met en place dans les prêts et grosso modo, les juifs prêt aux pauvres, les chrétiens à la bourgeoisie et les banquiers florentins comme les célèbres Médicis aux très riches et aux puissants. C'est à la Renaissance que se développe plus particulièrement la banque qui se rapproche de ce que l'on connait aujourd'hui. Dans le nord de l'Italie, notamment à Gênes, on monte des banques comme la fondation de la Casa di San Giorgio qui ont le double intérêt de jouer à la fois sur le privé et le public. Leur rôle est autant de faire prospérer les affaires économiques de la région que de financer les projets de grande envergure de la communauté. Et plus le temps passe, plus ce genre de système se répand en Europe. Mais jusque là, je le répète encore, la banque ne s'est pas vraiment démocratisée pour le grand public. Elle sert surtout les intérêts des marchands et des puissants. Au XVIe siècle, la première bourse de cotation des matières premières est créée à Anvers. C'est le prémice des bourses qui vont réguler les prix du marché un peu partout. Mais la véritable révolution du monde bancaire, c'est la création, en 1609, de la banque d'Amsterdam, la première banque centrale. En gros, c'est une banque qui réalise les trois grands types d'opérations du secteur, à savoir le stockage des richesses, leurs échanges et leurs transferts, mais qui en plus établit des règles pour le pays. Non seulement elle doit se conformer à des règles, mais en plus elle en impose aux autres. Elle a une activité de régulation. Et en structurant le marché de la banque, elle ne structure pas que le sien. Elle participe à construire le système bancaire de toute l'Europe où bientôt chaque pays a sa propre banque centrale. Et dans un cadre où l'expansion coloniale nécessite une coordination à toute épreuve pour envoyer des sous et faire du commerce avec l'autre côté du globe, c'est assez pratique. En cette fin de XVIIIe siècle, la banque devient en fait une entreprise gargantuesque et prospère qui investit sur tous les fronts. Les assurances, l'armement, les expéditions commerciales, de grandes familles sont toujours en charge de la tenue de ces établissements et plus que jamais, elles préfigurent l'époque industrielle qui s'annonce. La révolution française de 1789 n'est certes pas de tout repos et met beaucoup de bâtons dans les roues aux financiers. Mais le coup d'Etat de Napoléon sonne une nouvelle victoire pour eux. En 1800, il crée avec les plus gros banquiers de l'époque la Banque de France, notre banque centrale, qui existe toujours aujourd'hui. Cette banque, chargée de surveiller le système bancaire français, peut aussi approvisionner le marché en billets puisqu'elle est autorisée, par Napoléon, à émettre de la monnaie. Bien que la tâche ne soit pas simple avec les guerres napoléoniennes très coûteuses, le début du XIXe siècle est le témoin d'un essor des banques aussi spectaculaire que celui des industries. L'Etat voit en ces banques un bon moyen de remplir ces caisses, d'autant que beaucoup de banques sont encore tenues par de très grandes familles d'aristocrates industriels comme les Rothschild ou les Malais qui servent leurs intérêts. Et pourtant, c'est également à cette époque qu'apparaît un des outils bancaires qui sera le plus utilisé par les classes pauvres. En 1818, sous Louis XVIII, la caisse d'épargne met en place le livret d'épargne qui permet à tous de mettre une somme d'argent en épargne et de le faire fructifier. L'objectif est encore une fois de remplir les caisses de l'Etat. Mais pour la première fois, les populations d'origine modeste peuvent mettre de l'argent de côté, ce qui n'est absolument pas absurde quand on a souvent des coups durs à encaisser. Et progressivement, au cours du siècle suivant, le livret d'épargne, une spécificité française, qui deviendra plus tard le livret A d'ailleurs, devient un des produits bancaires les plus consommés de l'histoire. La banque ne s'adresse plus qu'aux puissants, elle devient de plus en plus universelle. Cette démocratisation de la banque fait qu'au début de la Troisième République, on compte en France pas moins de 2000 agences bancaires locales sur tout le territoire. Alors certes, ce ne sont que des petites agences tenues par quelques banquiers privés, mais elles dépendent de la Banque de France et permettent de mailler tout le territoire. Cependant, la banque française a un train de retard sur la banque anglaise, qui possède des institutions capables de faire autant du dépôt auprès des particuliers que de l'investissement sur les gros marchés. Des banques absolument énormes qui sont capables de tout centraliser et qui vont broyer les petits banquiers locaux que nous venons d'évoquer. De nombreuses compagnies privées comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale sont ainsi créées à cette époque pour pourvoir à ce besoin. Elles mettent en place des réseaux d'agences, elles font de la pub partout pour attirer le chaland à placer ses économies et à souscrire à leurs services. C'est véritablement à cette époque que les particuliers souscrivent en masse et ouvrent des comptes dans les banques françaises. Par exemple, à la veille de la Première Guerre mondiale, le Crédit Lyonnais compte pas moins de 600 000 clients. Si le système semble s'équilibrer, une grande crise bancaire en 1907 et le déclenche des hostilités avec l'Allemagne en 1914 ne va pas faire les affaires de la France et du monde. Dès les premiers combats, la population se rue sur les banques pour retirer leur argent. Si tout le monde retire l'argent des banques, elles meurent car elles se servent de notre argent pour entretenir leur économie. Le gouvernement de l'époque intervient alors en limitant les retraits que la population peut faire. L'image des banques prend un sacré coup dans l'aile et quand la guerre se termine, la France est ruinée. Il faut attendre les années 20 pour qu'elles puissent se remettre doucement sur pied afin de financer les entreprises et les industriels. Manque de bol, une des plus graves crises financières de l'histoire a lieu en 1929 aux Etats-Unis. Tout à l'heure, nous avons rapidement évoqué la création des bourses, une sorte de marché où s'échangent les marchandises et où se décide le prix de ces marchandises. Les bourses modernes permettent également d'investir dans des sociétés en achetant des parts et de faire tout un tas d'autres opérations complexes. Ce qu'il faut retenir, c'est que si ce marché financier est différent de la banque, ce ne sont absolument pas les mêmes choses, ils interagissent tous les deux puisqu'ils sont une composante importante du système économique. En 1929 donc, suite à de la spéculation massive sur la valeur de produits, mais aussi à cause de tout un tas d'autres facteurs assez complexes, la bourse de New York s'écrase littéralement au sol. C'est une sorte d'apocalypse financière qui touche les Etats-Unis, mais aussi le monde entier. Ce n'est pas pour rien que les 10 années qui suivront portent le nom de grande dépression. En tout cas, la crise a un impact direct, elle fait chuter la consommation et l'investissement, des tas de gens sont ruinés, et beaucoup de monde préfère garder son argent en liquide plutôt que de le placer dans des banques qui commencent à sombrer elles aussi. Résultat, plusieurs milliers de banques qui ferment aux Etats-Unis et plusieurs centaines en France. On estime que c'est près d'un quart des banques de l'époque qui mettent la clé sous la porte. Pire que ça, en analysant la situation économique vacillante de l'époque, des économistes pensent que la crise de 1929 aurait pu influencer l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne. Rajoutez par dessus ça la seconde guerre mondiale, et globalement les Etats du milieu du 20ème siècle veulent s'assurer une bonne fois pour toutes d'avoir le contrôle de leur économie et donc sur leurs banques. D'ailleurs, dès 1933 aux Etats-Unis, le président Roosevelt va séparer de manière très stricte les banques destinées aux grandes entreprises et les banques pour les particuliers ou PME à travers le Glass-Steagall Act. En France, on va faire exactement la même chose, et même plus, on va nationaliser une partie des banques et imposer une réglementation stricte aux autres. Et on est bien décidé à s'en servir de ces banques hein ! Deux choses vont permettre de développer le secteur bancaire en France. La création de la carte de crédit et l'obligation pour chaque patron de verser le salaire de son employé sur un compte bancaire. Du coup, pratiquement tous les français auront un compte dans les années 60-70. On estime qu'en 10 ans à peine, les dépôts en banque se sont multipliés par 3, c'est énorme. Globalement, d'un point de vue économique, tout se passe à peu près bien jusque dans les années 80, période à laquelle le président Mitterrand nationalise toutes les grandes banques françaises pour sécuriser leur gestion et en sauver une partie qui commençait à piquer du nez. Mais c'est également à cette époque que sur la scène internationale, le libéralisme est à son apogée. Globalement, on lâche la bride aux banques et aux marchés financiers. En France, dès 1984, une nouvelle loi bancaire prend ce chemin et en 1987, sous le président Chirac, une bonne partie des banques récemment nationalisées sont de nouveau privatisées. La conséquence, c'est que ces banques censées œuvrer pour le bien commun de la nation deviennent ou redeviennent des entreprises qui luttent pour se faire une place sur le marché, avec les travers que ça peut comporter. Lorsque des grandes crises économiques éclatent dans les années 90, les banques en sont en partie responsables. Et de façon assez légitime, une bonne partie de la population leur en tient à une belle rancune. Et si l'on se pose un peu sur ce que l'on vient de dire durant cet épisode, et qu'on ouvre un peu sur ce que peut représenter la banque aujourd'hui, c'est un constat assez mitigé que l'on peut faire. D'un côté, nous l'avons vu, la structuration des banques et leurs activités sont devenues de plus en plus complexes. Sur un marché toujours plus globalisé, la concurrence entre ces banques et la spéculation des marchés financiers font que l'on aboutit encore aujourd'hui à des crises financières majeures, comme en 2008. Mon sentiment à moi, c'est que les banques ne sont peut-être pas assez transparentes sur leurs activités, ce qui fait qu'aux yeux du public, elles n'ont pas forcément toujours une bonne cote. Et ça, ça ne date pas d'hier, au Moyen-Âge, ceux aussi qui géraient l'argent étaient mal vus. Pourtant, la banque est nécessaire. Autant pour le développement de nos sociétés, car les banques participent au financement des espaces privés mais aussi publics, que pour des opérations bancaires dans la vie de tous les jours. On l'a bien vu, c'est plus simple de sortir une carte bleue pour payer son grec que de l'échanger contre 3 kilos de grains qu'il faut transporter. Ce qui est clair, c'est que cette complexité du marché bancaire n'est pas prête de s'essouffler et la multiplication des moyens de paiement, des ressources technologiques et des besoins de nos sociétés modernes induisent que nous aurons besoin plus que jamais de ces banques. La question est de savoir comment elles seront gérées et par qui pour éviter des abus. Je fais rarement de l'histoire économique, c'est pas évident, faut l'avouer, mais c'est quand même très intéressant quand on se penche dessus car l'économie touche absolument à tous les aspects de notre vie. Cette vidéo a été financée par la caisse d'épargne Île-de-France qui m'a laissé totalement carte blanche sur le sujet, sans aucune obligation autre de leur part que de parler de la banque en général pour tenter d'un peu mieux la comprendre. L'épisode prend sa place dans un dispositif qui a été mis en place pour ce bicentenaire de la caisse d'épargne Île-de-France et si ça vous intéresse, ils ont fait appel à d'autres vidéastes pour traiter de manière différente ce sujet. Je vous mets donc en description les vidéos de Lemon June sur Zola, de Nart sur le Street Art, de Révisions nos Classiques sur Kubrick et de Florence Porcel sur le réchauffement climatique. Et oui, on peut lier toutes ces thématiques ensemble, ce qui est quand même assez cool je trouve. J'espère que l'épisode vous a plu, je compte sur vous pour lâcher votre like, votre commentaire, pour partager l'épisode, pour vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous souhaite une très belle soirée ou journée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Nota Bene ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada